Bonjour, je m'appelle Lise, et si vous dites quelque chose, il y a un autre chalet là, donc je suis épouse. J'ai deux honneurs ce soir, d'abord c'est la première présentation dans le format, j'ai fait quelques lightning talks, mais j'ai fait en germain très long, et aussi je le fais dans une langue qui m'est étrangère, et donc j'ai pas venu en collège, j'ai une sphègue, et donc ça devrait être français. Et c'est sans être français. Donc je travaille pour un orange, un orange portail, je suis la nouvelle madame, c'est la madame qui m'a trouvée dans quelle image, je sais. La madame a échoué le plus long. La barbe aussi. Oui, je fais le mot que le madame avait fait avant, quand il a quitté l'orange, j'ai un animal ministre, tu cherches quelque chose, et j'en ai huit en vrai. Alors, je travaille bagnolet pour orange portail, pour EBEX, hébergement et exploitation, outils internes. Et donc, j'ai un projet qui, je vais parler des projets que j'ai faits pour le projet là-bas. Je l'ai proposé à Danse, et également, je peux parler de ça cette année, cette année, il dit « Oh, mais c'est super intéressant pour cette membre ! » Donc, Danse a désespoiré ma demande de désespoiré. Je n'ai pas encore un genou, mais après ça. Ok, pour automatiser Firefox, le cas de test d'application est classique, c'est très connu, il y a beaucoup de solutions. Il y a Salenem, qui est le plus connu, mais aussi, on fait des tests avec Double-Double Mechanized. Je t'aime beaucoup les gens, on écrit des speed-mechanized pour traverser. Mais il y a d'autres cas. On a tenu, et c'est le cas de ce projet, pour récupérer la sortie des extensions Firefox, il y a des extensions qui tournent dans le navigateur même et qui produisent une sortie qu'on veut récupérer les traités. On veut aussi, peut-être, observer et manipuler l'état interne de Firefox, ce qui est bien possible de faire des réponses. Et aussi, observer le comportement dans un vrai navigateur, parce qu'avec des sites, des applications de plus en plus ajaxifiées, LWP ne fait plus d'affaires. On fait un script LWP, ce n'est pas un autre truc que faire tourner d'un gros Firefox, etc. Le projet, il s'agit de l'analyse des performances front-end des pages web dans le navigateur. C'est-à-dire qu'on récute des données, ainsi que concernant la performance dans le front-end dans le navigateur. Et aussi, le calcul est historique. Donc, comment on fait ? Pour voir comment ça charge le web. Ça, ça fait comment ? Automatiser le changement des OAS sous test. Dans un Firefox, on a mis des extensions PageSpeed, MySlow, and LetExport. Tout ce qui donne la sortie. Des cartes qui traite et sauvegarder la sortie postée par celle-ci. Une autre question ? Oui, les trois modules, je ne les connais pas. Les trois plugins. Les trois plugins, je ne les connais pas. Je vais parler maintenant. Très bien. Transition, par exemple. Analyse des facteurs de performance front-end. PageSpeed, MySlow, and LetExport, les trois. Ce sont des extensions Firebug, qui évaluent les performances des pages dans le navigateur selon des critères établis par les auteurs. Donc, ce n'est pas exactement chronométrie ou un test, mais aussi, mais qui fait une analyse des pages et des entêtes, etc., et qui donne des préconisations pour améliorer la performance. PageSpeed est une extension développeur par Google. Et il y a des critères qu'on peut... Non, je ne peux pas vous donner le voir après, mais il y a des critères pour le CSS. Il faut mettre le CSS là, ou bien il faut éviter les redirections, etc., etc. Ils ont donné des critères pour une analyse dans le score, chercher après les critères. Il a écrit un bouquin pour O'Reilly, front-end et high-performance webpages, Stephen Trude, machin. NetExport est une extension de Firebug qui sauvegarde toutes les données pour l'analyse dans un format qui s'appelle HR HTTP Archive. Et il y a plein de bonnes choses là-dedans, plein de chronométrie et toutes les redirections, plein de choses sur le... Et ce qui est intéressant pour mon projet, c'est que chacun peut envoyer les résultats par HTTP Post. Donc on peut très facilement capter le résultat. Ok, l'optimisation Firefox. Je vais être obligé, c'est bon, c'est pas bon, mais bon, j'en sais rien parce que j'ai jamais fait. C'est bon, on peut parler d'espo. Pardon ? C'est bon, on peut parler d'espo. Ok. Alors. Ok. Mais Mose Repple est aussi une extension Firefox et c'est une 8-20 print loop. Javascript s'est embarqué dans le navigateur et permet l'exploration et programmation de Firefox depuis l'intérieur du navigateur-là. Donc tout est accessible. C'est différent de Selenium. Selenium, on peut automatiser la navigation, l'interaction avec une page web, mais on ne peut pas toucher au navigateur-là-même. Mais c'est d'une fois, on est à l'intérieur du Firefox, on peut regarder tout, on peut faire tout le faire. C'est super, c'est bon. Tout les composants expliquants, c'est tous les services de service de vidéo, cache, service application, service cache, service. Plein de services qui sont exposés dans Firefox n'ont pu y accéder. Ok. Comme ça s'est fait, on installe Mose Repple, on redémarre Firefox, outil Mose Repple, start, telnet, telnet, localhost 4242 et amusez-vous. On a nouveau déta, Nol ? Ok. Sous-titrage Mose Repple, right. Ok. Sous-titrage Mose Repple, ok. Ah oui. Ya, non-t SNS. OK, est-ce-titrage Mose Repple. OK. Ah oui, en amuse-titrage Mose Repple. Et voilà qui a le message. Et voilà qui a le message. Et voilà qui a le message. Et voilà qui a l'exemple. Ok, write a few things there. Oh. Ta-da! Jeans brahmado. W-W. Yeah, W-W, brahmado. And, oh yeah, actually, oui. Ce serait sous l'intention de se connecter d'abord. Ça, c'est le plus important. Voilà, voilà. Et maintenant, le prompt REPL. Bonjour, Donato, et Firefox. Et... Ok, le document que l'on a payé, le publiculé parce que ça fait plus simple. Ce serait plus... REPL.C. C. REPL.C. On voit tout ce qu'il y a là-dedans. On est à l'intérieur du composant de le TOC.C. OK, c'est... Oui, c'est... C'est... GetElementById, url.barContainer. Non, c'est tout ce qu'il y a dans l'objet. L'élément url. Url. Et maintenant, il y en a deux. Je vais clourner, je vais créer une autre. Ce serait rien d'utile, mais c'est pour montrer que... Ça, c'est pas une page web, c'est... Je sais pas. C'est quoi qui a été ajoutant que je n'ai pas... Pardon ? Il y a deux... C'est quoi qui a été ajoutant ? Oui, j'ai ajouté... Ça, c'est... Ça, c'est... Pas très utile, mais qui montre. On va pouvoir... Where am I ? On va pouvoir... On va pouvoir... Bon. Alors, il y a plein de... Tant de choses qu'il doit qu'on peut faire depuis l'intervalle. Euh... Alors, ça donne un peu l'idée ? OK. Donc, en fait, on a un plugin de Firefox qui permet en ligne de commande de prendre le contrôle un peu du navigateur et de les farfouiller. Ah oui ? Non, tout à fait. Et c'est cool ! Mais, en question d'utiliaire, est-ce que ça ne peut être fait qu'en local, ou ça peut être fait, je dirais, à distance, par exemple, pour un anime sur une utilisateur ? Euh... Je sais pas. Tu essaies, tu me dis. Bah, il y a clairement l'action... L'objetive de la start. Mais tu crois que non, enfin, c'est des recours. Ça coûte, ben, c'est quelque chose qui coûte sur... Ouais, sur le plan 42-42. Non, c'est aussi 42-42-42 exposé, c'est un peu éternaté, force... Je vois, je vois pas l'inconvénient, je vois pas l'obsac. C'est du plan net sur 42-42. Ouais, c'est ça. Non, avec, euh... Il démarre sans plaire français avec le plugin, et le plan 42-42 est ouvert, euh... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu facilement avec ce qu'il y a quelqu'un. Voilà. Donc, il démarre... Il démarre que ce soit... Que ça tourne, parce que... Au début, elle a démarré Firefox, avec l'obsac. Il y a aussi un truc, « Allow outside connections ». Donc, euh... Il faut, il faut le permettre, changer de port, « Activate on start-up ». Il y a des options pour... Ok. Mais bon. Certaines idées, euh... Avec, euh... La documentation, il y a aussi, euh... Vous pouvez aussi, euh... Re-sizer, euh... La... L'inéviateur, euh... S'il y a... S'il y a... S'il y a un appui JavaScript pour faire, tu peux le faire. Si... Si... Si tu trouves la doc pour faire ce que tu veux, tu peux un peu... J'ai rajouté, il y a 20 listeners... D'accord. Mais... C'est uniquement, euh... Viage à l'aspect. Ouais. Ouais. Mais c'est JavaScript. Parce qu'il y a aussi, euh... Des commandes de REPL, même. REPL, where am I. REPL, enter. Il y a quelques moments comme ça. Il y a pas trop de documentation. Le REPL est très minimal. C'est vraiment pour accepter ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est intéressant si on connaît un peu ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Et... Donc... Ok. Euh... Qu'est-ce que tu... C'est... Alors... Est-ce qu'il y a donc par rapport à... C'est les notes, par exemple, euh... L'avantage de Mozeret ? Ah... Bon, on verra tout à l'heure. D'accord. Et... Mais c'est... C'est vraiment pour contrôler le... Le navigateur. C'est par exemple pour... Euh... Charger le... Charger... Bon, je... Je... Je fais une utilisation assez simple. Je change l'visual. Je vide le cache. Mais... Donc c'est simple, mais... Mais ça marche bien. Et aussi, je... Je l'utilise aussi pour faire des screenshots. Parce qu'avec double... 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 Mecanize... Fireworks. C'est hyper simple. Donc ça, c'est au plus bas niveau. C'est Mozeret. Et... Quelle est ma question... Pour parler avec eux ? Pour publier ses... Depuis quand ? C'est le terme ? Ça m'aider. Et puis... C'est ce que j'ai bien fait tout à l'heure. Quelque chose un peu plus compliqué, c'est Mozeret pour le mot Object. Et... C'était... Un vrai... C'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais... Ca fait une traduction des objets entre genre et de structure. Donc ça retourne une quête... qu'on peut manipuler l'objet. Si on fait un perte d'art comme on voit pour le motor object, il y a un exemple très fort. Et le motor object est la base de www.mechanized fireflies, qui est conforme à l'interface de www.mechanized fireflies, qui est très familière à tous ceux qui ont automatisé ici. Donc il y a beaucoup de même méthodes, mais sur la base de masse pas bon. Donc un peu de code. Donc il y a bridge, c'est le pont entre le programme et les fireflies. Ça c'est de mon code. Donc de place, j'utilise any event parce que c'est dans le cadre d'un event que j'utilise. Et donc le mec, on sort de mec, j'ai fait un peu plus coller mon code. C'est le tableau de mechanized fireflies. C'est l'objet monstre pour le motor object. Le tableau, les niveaux de log, debug, info, etc. Et trois, permettre d'amplifier l'activité, j'ai oublié, il faut faire. Ça marche beaucoup comme l'application de mechanized fireflies. Elle ne mechanize, mais ça, les deux, en faisant marcher un vrai navigateur. C'est l'objet d'awp. Après, la troisième partie, c'est la récupération très bonne des données postées. Parce que j'ai dit tout à l'heure que ces extensions postent des données, postent des gissons. Tous les trois. Et j'utilise AnyAvelCoro parce que je voulais voir comment ça marche. Je voulais jouer avec ça. Et aussi, j'ai voulu écrire quelque chose qui a un petit serveur qui pourrait recevoir les données. Et je peux les traiter dans le même programme. Donc, je pourrais faire marcher, faire tourner Firefox et récupérer la sortie dans le même programme. Et Coeur n'est pas le travail entre les deux. On fait ça plus ensemble. Donc, je fais, je l'ai décrit. En anglais, je l'ai décrit. On va faire « make Firefox puke in a bucket » Je vais le j'appeler dans le soleil. Et donc, j'ai trouvé qu'AnEvent et Coeur a fait le travail très simple. AnEvent, c'est décrit comme le DBI, le Programming. Il y a beaucoup de modules super qui sont construits sur la base. Et c'est une interface, il y a beaucoup de boucles. C'est une couche au-dessus. C'est une couche assez légère. Dégère ? Dégère ? Dégère ? Au-dessus de beaucoup de boucles que l'Event, l'Event, le Pro, etc. Il y a beaucoup de, on peut substituer des boucles. Il y a aussi beaucoup de choses qui font très facile le travail. Quelques modules que j'ai utilisés. C'est l'Event HTTBD. Qui est toute petite serveur. Qui est toute mignonne. Et donc, on crée un petit serveur. Et en regcb, register callback. Donc pour le, pour Request, pour Slash, pour la racine. Il y a, dans le code ref. Et en restant simplement HTTPD, il y a un objet Request. Et je fais une réponse. Ça marche ! Wouhou ! Ça, c'est le plus simple. Et l'Event HTTP, pour le codier client. Ça, c'est un post. Ici, j'ai copié mon code. Je dis, est-ce que je reçois des données ? Et je reposte à un autre site pour un truc. qui s'appelle Showslow. Qui est un projet PHP pour agrager les résultats de PageSpeed. Et donc, après avoir traité la sortie, je le repose d'ailleurs. Donc, ça, c'est cool et cool. Je m'appelle HTTBGET avec Canvars. Une Canvars, c'est dans le cadre de la programmation à 5 ans. Parfois, on a besoin de savoir quand c'est bon, quand c'est fini. Et donc, le Conditioned Variable, c'est une marque qui est gérée par any event men, qui donne l'idée que, c'est pour, pour indiquer que c'est fini, c'est bon. Et donc, si we canvars, faire une requête get, avec un callback sub. Donc, get de l'Umarie. Et puis, quand c'est fini, on fait appel à sub. Et enfin, on dit, si we send, c'est bon. Et là, on attend, on attend que c'est bon. Bon, c'est pas exact, c'est pas bloquant. C'est le faire de manière qui n'est pas bloquant. Pour moi, ça règle la magie. Mais, si on veut lire le code et creuser de la dent, soyez bienvenus. Mais, ça m'est super. Et, comment ça marche ? Les tests sont faits sur Windows ou sur Windows ? Bon, je l'ai fait sur Windows, en Bluetooth. Et donc, je l'ai fait tourner sur Mac, mon Mac ici et à Bluetooth. Mais en fait, je traverse la rue pour habiter Windows et donc je m'enseigne. Je l'ai traduit depuis en anglais. A class history to avoid it. Ok, ok. Donc, j'ai très peu de connaissance de Windows. Ça marche partout. Ça marche sur Windows aussi, mais c'est un peu plus gore. D'ailleurs, dans le boucle d'élèvement à l'intérieur. Au niveau de la performance, c'est un petit peu moins bon. Le problème, c'est si ça marche par des scrutations, ou si ça marche par des options ? C'est des interruptions, c'est du... Il y a plusieurs boucles, enfin il y a plusieurs méthodes en fait. Mais il y en a un, c'est des sur les sexes, d'autres pas sur les options, d'autres. Ça ne fait pas du polling. Tu vois, il ne faut pas se passer en compte. Tu as déjà travaillé à l'Evac ? Tu en connais ? Avec l'Evac et l'Evac et l'Evac et l'Evac. On peut très facilement trouver sur le web des gros bagarres sur l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un thread ? Et est-ce que ça reste des vrais threads ? Il y en a qui disent oui, ce sont des vrais threads, et d'autres qui disent mais non, pas du tout, ce ne sont pas des vrais threads. Ils ne sont pas des threads au niveau du kernel. Ils ne sont pas des threads au niveau du kernel. Ils ne sont pas des threads au niveau du kernel. Mais c'est forcément beaucoup plus un peu dans le sens où c'est coopératif. Donc on a des flux d'exécution, mais il faut que le proprement le même pour nous ne le promettent. Et donc je vous montre l'utilisation du kernel le plus simple possible. C'est ça, c'est hyper simple. Normalement, quand on fait tourner dans un web-server et puis run dans un blog, on le met dans un E5, c'est le mot, c'est le fonction du keyword pour démarrer votre thread corral. Seed, ça veut dire si ce fil, cette thread est disponible pour SketchUp. Pour autre chose ? Oui, c'est un peu Koro, c'est pour dire à Koro Koro, tu peux mettre dans le queue pour l'exécution. Donc c'est Koro qui s'occupe de ça et c'est toi qui dis que c'est vrai que tu peux, c'est prête à... Donc je n'ai pas eu le temps de préparer une petite démo de Koro avec plusieurs fils, comment ça marche, mais... Donc ça c'est pour créer un server-web et dire au server-web, toi, server-web dégage, dégage, tu vas tourner là-bas, tu vas pas mettre là, parce que... Et puis je crois qu'il faut continuer à faire ça. C'est un peu comme ça. Koro Channel, l'autre module que j'utilisais, c'est Koro Channel, c'est pour communiquer entre les threads Koro. Dans un thread, dans un Koro Channel, c'est un queue, c'est un queue, c'est un queue. On met l'objet dans un autre thread, on n'a pas l'outil. Et donc c'est pour... pour ouvrir des objets, des slides, etc. D'un thread à l'autre. On peut faire passer n'importe quel type d'objet ? Comme web ? Bonne question, ça. Là, j'ai un objet de type, j'ai une place d'objet de type avec chose sur l'ordre, c'est ça ? De type ? C'est une classe, c'est un produit que j'ai créé, donc je fais l'objet de cette type, mais je... Mais le souci avec Kat, c'est que ça bloque. C'est attendre, gentiment, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose à dire. Donc, pour éviter ça, on utilise Channel Size. C'est-à-dire, y a-t-il quelque chose à dire ? C'est quelque chose à dire ? Sinon, c'est bon. Et donc, ça permet de communiquer des objets tous entre les deux différents. Comment c'est-à-dire ? Parfois, il faut... ça connaît ce qu'on fait. Il faut entendre que quelque chose soit fini. C'est pour ça que j'utilise qu'au segment. Et... ce dernier point, je n'y fie pas. Mais... Donc, par exemple, quand je charge une ordre dans le navigateur, il y a deux parties du travail. Il y a un thread qui s'occupe de charger les URLs, il y a l'autre qui s'occupe de traiter la sortie. Et c'est le segment, le propre segment, qui s'incronise entre les deux. Qui fait en sorte que... Attends jusqu'à ce que je suis fini avec la sortie. Et puis, ça renvoie à un segment qui dit, bon, le prochain. Et... je crois que j'ai fini. Euh... on a à quelle heure ? Ah, tu vas tout le temps, tu vas. Ok. Non ? Une heure, moi. Ok. Euh... un petit devant ? Oui, oui. Un gros. Un gros devant. Ok. Bon, ça marche. Ça marche tout à l'heure, mais je me préviens que le plan de tôle est en plein développement et donc est très, très, très susceptible, elle est fidèle. Oui. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que je faisais tout à l'heure ? Ok. 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 J'ai un petit programme. Run Firefox. Profile PageSpeed. Et... Et... Est-ce que c'est duré ? Donc, euh... On va voir si ça marche. Ok. Hop. Ça a l'air d'aller. Est-ce que c'est duré ? Ok. PageSpeed. On va voir si ça marche. C'est... Je sais pas ce que c'est dur. Ça a l'air de marcher. Parce qu'ici... On voit qu'on est... On démarre... On... On... Un peu... Connexion. Préférences. Je... Préférences. Il y a un service préférences dans Firefox. Un peu... 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 c'est bon. Cleo Cash, ça va être aussi Mozweb, qui vignent le cash. Et donc ça continue, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et combien du gain là ? Je fais 105. Et donc on a déjà fait 16. Et j'ai écrit tout ça pour remplacer, il y avait un programme qui, pour chansons, j'ai vu le code, il y avait un programme qui a fait tourner Firefox, qui était écrit un peu. Et qui était un peu l'horreur, parce que ça a démarré, à chaque répit, ça a démarré Firefox. Donc, démarre Firefox, charge le bureau et puis tuer. Mais on peut passer du permis, à les écrits de l'usure. Donc, démarrer en Firefox et charger l'usure, ça passe beaucoup plus vite. Et là, les résultats de PageSpeed, ils vont où dans cet exemple ? Moi, je ne fais pas grand-chose avec dans cet exemple parce que je n'ai pas le web service et je n'ai pas de connexion à l'automatence. Je n'ai pas de connexion à l'automatisation, mais je n'ai pas de connexion à l'automatisation. Donc, je n'ai pas de connexion à l'automatisation. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est celui qui l'automatisation. Le speed est le code que j'ai registré avec le any event httpd pour recevoir. On a httpd post, on reçoit l'objet, le rem4. Il y a des choses qui sont vraiment très simples. Il y a le contenu, et donc il faut decoder le contenu parce que c'est logissant. Il faut decoder. Et donc on fait ce qu'on veut avec. Si j'ai bien compris, tu as un script. Le script, ce qu'il fait, c'est qu'il y a Firefox qui est lancé avec le code. Non, bon, je lance Firefox avec System. Mais après, je reconnecterai. Et du coup, tu envoies... Donc ton programme, il utilise... 3W, Mechanize, Mozreple pour... Mechanize pour... Mechanize pour la force. Mechanize pour la force. Pour envoyer une URL, pour lui dire de charger une URL. Oui. Ensuite, PageSpeed, il analyse le résultat. Oui. Et il renvoie le résultat en poste. Oui. Sur un servo HTTP, tu as démarré dans une thread à côté. Oui. Un corot. Oui. Et une fois que c'est bon, tu utilises un corot signal pour dire, j'ai reçu tous les résultats, je peux passer à une URL suivante. Exact. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il manquait un schéma peut-être. C'était la piste, non ? Oui. Et en fait, c'est intéressant parce que le problème, le souci avec changer les yeux en Firefox et faire tourner une extension, c'est qu'on a très peu... C'est opaque, on va dire, pas grand chose. Et avec d'autres scripts qui postaient le résultat directement chaud sur l'air, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Ici, on a au moins la possibilité de faire un time-out, de dire, bon, on a réussi à passer à autre chose. On a un peu plus idée de ce qui s'est passé à la fin. Mais quand tu prends des résultats d'un navigateur, une question que je vous pose, c'est comment cerner, tu te dis, des résultats d'un navigateur. Quand on veut une page classique, il y a tellement de choses dedans qu'on se demande si finalement on peut arriver à, sauf si on se limite à des éléments très singuliers, considérer qu'on a tout eu. Parce que par exemple, une page dans un navigateur, on a une partie qui est chargée, puis d'autres parties qui ne chargent pas quelquefois. Ben, ça relève plutôt de comment fonctionnent page speed et writes. Normalement, j'ai trouvé que page speed et writes, ça marche très bien, c'est bien adapté. Tout les pages, il y a parfois des quacks, donc toujours dans le web. Mais c'est exactement pour les questions de quoi que c'est bien d'avoir la possibilité de recevoir la sortie, de faire un time-out pour passer à l'heure suivante. Parce que le premier d'avance speed qui démarre Firefox et qui renvoie les résultats ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de boucle. Donc, ding, 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 ding. Et ça va vite ? Ben, tu vois, ça va plus vite que de redonner à chaque effet. Ça, c'était mieux. Mais ça va assez vite pour ce que tu devais faire ? Oui, oui, ça va assez vite pour ce que je compte faire. Il n'y a pas vraiment d'exigence que ça tourne très vite, mais plutôt que ça récupère les données et que j'ai l'occasion de les traiter de leur manière. Et justement, ces données que tu traites d'un point de vue métier, quel besoin vraiment derrière ? Qu'est-ce qu'on te demande ? En résultat, qu'est-ce que tu souhaites obtenir ? Et quelles données donc tu traites et comment tu les manipules ? Quelles données tu manipules ? Qu'est-ce que tu as ? C'est un peu, oui, c'est un peu impossible ici. Tu cherches un taux de calcul ? Ah oui, bon. J'ai pas de... Est-ce que j'ai obligé de sortir ? J'ai des sorties principales... Tant de répondre à la forme. Je comprends, mais... Est-ce que... Est-ce que là, effectivement, bon, ça c'est un premier essai équivalent à la fois, mais est-ce que, éventuellement, c'est quelque chose qui va passer avec notre navigateur, ou est-ce que c'est finalement équivalent avec tous les navigateurs ? Finalement, avec un navigateur, on aura toujours des bons résultats avec tous les navigateurs. Avec PageSpeed et WSO, justement, c'est indépendant. C'est... Il te dit que... Le site, il est... Il est... Il m'a fichu parce que... Les CSS sont pas dans l'interaction, du coup il va être lancé, quelque chose serait le navigateur. Donc le résultat, c'est, on a dit... Pas que le surprendre. D'accord. Mais par contre, il y a un truc... Je sais pas, j'ai une question d'internet bien, parce que par exemple, les CSS sont pas bons. Il y a un truc que j'ai remarqué, je trouvais des pages, donc c'est pas vrai qu'il y avait des tweets, en faisant une inspection avec... Comme il s'existe même sous Firefox, Chrome, tu fais des inspections des éléments, et tu vois les éléments des CSS qui sont remontants, etc., qui sont carrément barrés. Et donc, on a l'impression que, simplement, le logiciel du navigateur, elle est capable, je dirais, de délayer les erreurs en matière de programmation de construction. Non, non, ça c'est pas des erreurs. Quand c'est barré, c'est pas des erreurs. Quand c'est barré, c'est pas des erreurs. Mais quand tu regardes les styles appliqués sur un élément avec Firebug, les éléments barrés sont pas des erreurs, c'est juste qu'ils ont été définis à un niveau, et puis quand t'es allé... Ils sont définis, par exemple, au niveau body, et quand t'arrives sur un paragraphe, t'as une autre valeur pour cette propriété-là. C'est ça ce que ça veut dire. Quand elles sont inégales, elles n'apparaissent pas du tout. Quand elles sont en train de me dire que il y avait des erreurs, des erreurs, des erreurs... Mais tu vois bien que le tire, ça marche très bien. Ça marche très bien, ça marche très bien. Oui, oui, c'est ça. C'est pas bon. C'est bon quand il y a pas contre. Non, quand il y a pas contre, là, je prends le bras. Oui, quand je dis pas, je vais être en train de me dire que elle n'est pas nécessaire à des visites. C'est pour ça que le ciel est en cascades. C'est des styles chins en cascades, les unes qui se pensent, enfin, les unes qui se pensent les autres. C'est ça. Les cils qui sont en cascades. C'est le principe ? C'est le cascades lignes. C'est le cascades lignes. C'est le cascades lignes. Au g bar, ça t'applique en deux ? Non, c'est le cascades. C'est en suspens tant que... Tant que... Ça s'applique pas parce qu'il y a une précision supplémentaire au niveau où on est. Au niveau regard, ça a été défini avec un point d'étage dessus, mais au niveau regard, ça a été redéfini et donc on utilise ce truc-là. Si ça a été mal écrit, ça apparaît pas du tout dans le... dans FireBank. Si t'as écrit une propriété qui n'existe pas ou qui est foireuse, il n'a plus rien à faire face dans l'échelle de l'ice et l'échelle de l'ice. Si on trouve son programme dans le premier, c'est dans l'interprétude où on passe, il a beau apparaître dans le deuxième, dans le troisième, ce n'est pas... Pour voir un petit peu... Pour voir un petit peu sur mon programme d'histoire, ça c'est un exemple de ce qu'on appelle le full big and a page space. Je suis continué. Non, tu es hier. Ok. Alors... Ça c'est du gisson qui est posté, qui a... Bon. La version de format, des versions de PageSpeed, Firebug, Firefox, et User Agent. Il y a des statistiques qui peuvent être intéressants. Url, initial URL. PageSpeed... Collection... Collection... Redirection... Keeps track of... To keep track of the redirections. It keeps track of the redirections. On enregistre les redirections. Oui, on enregistre les redirections, donc on reçoit le URL de départ et l'URL final après redirection. Ok. Page load time, number of requests, que font des trucs. Des simples, des statistiques. Et puis, pour chaque règle, il y a un score. Donc, minify JavaScript 99.6. Il y a des avertissements, informations, statistiques. Donc, ça donne pas mal des informations. Il y a préconisation, donc, regular language browser caching, minify JavaScript, optimise images, redirect, unused CSS, plein de trucs sur CSS. Cookie size. Ça, c'est la bug d'octur de page speed, c'est ça ? Oui, ça, c'est ma sortie. Il y a deux sorties de PageSpeed. Il y a une sortie minimale, il y a une sortie qui est full bacon, mais c'est une sortie pleine, disons. D'accord. Et c'est ça qui est... Ça, c'est une sortie beaucoup plus détaillée. Et il y a plein de jolies choses là, dedans. Et les URL que tu envoies, c'est des URL d'orange, ou c'est des URL d'autres ? Non, ce sont des URL d'orange, je pense que, puisque je travaille pour Orange Portail, on a intérêt à servir si les bonnes pratiques sont respectées, s'il y a un souci sur les éléments qui peuvent empêcher, qui peuvent nourrir l'expertion utilisateur. Et c'est lancé de tous les combien, ça ? C'est dans la production. D'accord. Ça, c'est lancé, quand j'étais à plein d'orange, c'est drôle. Mais ça va tourner une fois par jour. C'est pas... Et les performances des sites, l'optimisation de toutes ces pages, change de jour sur votre ? Tellement il y a des gens qui changent. Et il y a aussi un côté historique. Quand je traite les données, je vais renseigner les gens dans une base de données. Et les gens qui sont les seuls peuvent surveiller l'historique, les tendances. D'accord. C'est la sortie de PageSpeed. Il y a un code d'acte de Google.com, PageSpeed. Ok. Weislaw. 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 Donc, ils adorent cette idée d'utiliser le Content-Countest Distribution Network. C'est quoi ? CDN. Akamai, par exemple. D'accord. C'est-à-dire une réseau de services qui pour les éléments statiques de montage. Les éléments... Oui, les Akamai, il y a un Content Network, etc. On a une carte pour... Pour livrer l'économie de Paris. Tu le mets chez Google plutôt de le mettre sur ton site. D'accord. Du coup, c'est à plus vite dans la majorité de personnes. Ok. Donc, tu peux, en ce parti, tu peux regarder autrefois toutes les préconisations pour améliorer l'expérience utilisée, le temps de chargement et l'expérience de chargement aussi, parce que je suppose qu'une page peut s'agir très bien, mais il y a un bref délai de dessiner la page. L'affichage. Parce que... L'affichage. L'affichage aussi. Et puis, un bref délai de l'affichage propose de charger le JavaScript, parser le JavaScript. Et donc, c'est aussi une perception de grande performance. En fait, le but du projet, c'est d'évaluer plus la qualité du code HTML des pages, plus que leur disponibilité. Donc, c'est... Moi, c'est qu'une fois d'un jour, c'est pas du tout pour tester la disponibilité des sites. Non, non, non. C'est pas du tout. C'est pas... C'est pas... C'est pas performance brute. C'est ni... C'est pas vraiment de tester. C'est ni performance brute, c'est ni disponibilité, mais c'est plutôt une analyse et une scourge sur des préconisations. C'est des critères. C'est pas de jeu. C'est plus un outil de qualité de code et que c'est... Oui. Le temps de calcul de la fichage dans un navigateur, vrai, donc... Ah oui. Ah oui. C'est assez compliqué. OK. En s'il y a plus en NetExport, on peut voir facilement NetExport en Japan, en NAD. Est-ce que NetExport n'est pas installé sur ce NAD? Donc, je vais démarrer. Je vais démarrer en Firefox avec NetExport. J'ai Firebug sur réseau. Quand NetExport est installé, il y a un petit... Ça rajoute export. Et... on peut enregistrer, et puis ça devrait ouvrir une... c'est... ça devrait ouvrir une... un viewer. H-A-R il y a... options. Show preview. C'est ça que je... Show preview. Voilà. H-T-T-B archive viewer. Software is hard.com. H-A-R viewer. Ça c'est... Il y a un temps de chargement. Ça a déposé l'archive sur la site? Pardon? Donc là, ça crée une archive... Enfin... Oui, ça crée... C'est une extension Firebug qui crée une archive de toutes les informations qui peuvent avoir un impact sur la performance d'une page. Et avec NetExport, on peut regarder, on peut faire show preview. On peut regarder le H-A-R. Et c'est posté à un site software site H-A-R viewer and H-A-R viewer. Et ça vous utilisez, dans ton programme ? Je récupère aussi ces NETFOA. Oui, je récupère les... J'ai trois... J'ai trois handlers pour le web server. Un peu Wastro, un peu PHP, un peu NetExport. Un peu NetExport, parce qu'il y a... Il y a des choses qui sont là donc... Mais c'est les résultats du NetExport, il envoie en poste aussi ou... Oui... On peut l'utiliser en poste. Et voilà, on peut voir ce qu'il y a dans ce fichier. C'est très joli. Regardez. Log, Creator, Firebug, Browser, Firefox, Pages, Page Timings, On Content Load, On Load. Donc tu vois qu'il y a, pour chaque élément sur les pages, il y a plein de choses. Il y a sur la récap, la réponse, la crème de batterie, des choses qui pourraient être super intéressantes. Mais ça, on ne peut pas déjà avoir, par exemple, avec les restos, ces infos, on ne les a pas déjà avec les autres ? Avec Page Timings ? Oui, en fait, je récupère, puisqu'il s'agit des trois extensions Firefox, je fais tourner trois fois « Run Firefox » avec des profils de Firefox différents. Je crée des profils de Firefox, j'ai un petit programme pour faire ça. Donc je fais tourner Firefox avec NetExpress, je fais tourner Firefox avec PageSpeed et avec Wysflow. Chaque année, on voit la sortie par HTTP post, je récupère, je le déchire, je le traite, je le sauvegarde, etc. Donc ça, c'est un fichier HAR pour donner une idée de ce que c'est. La question, c'était que dans l'export, les informations qui sont données là par NetExport sont différentes ? Tu disais trois parce que chacun donne des informations différentes ? Pardon, je n'ai pas bien compris. Oui, ça donne des informations différentes. NetExport est simplement une collection de données. Il n'y a pas de score, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de préconisation. OK. Wysflow et PageSpeed ont développé chaque équipe à développer leurs propres critères et qui donne un score et des préconisations. Et c'est ça dans l'export et simplement, en fait, Wysflow et PageSpeed, il y a des outils Wysflow et PageSpeed. qui acceptent les fichiers HAR que montré. Donc ça, c'est des données. Merci. OK. C'est bon ? Donc les previews, il va y avoir intéressant, on y voyait rapidement des statistiques dedans. Preview, oui. Preview, oui. Preview, oui. C'est comme dans le Firebug. 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 Donc euh... Chargement de j'ai également... Oui, oui. Il y a beaucoup de choses sur cette page. Non, la vache. Oui, non, c'est... Les pages, moi, c'est vraiment compliqué ces choses aussi. Je n'ai pas compris. Les couleurs, je ne savais pas faire un bug, mais les couleurs, c'est quoi ? C'est le chargement. Ah, bien, c'est quelque chose. Il y a trois couleurs. Bonne question, ça. Il y a trois couleurs. Et... Blacking ? OK, quand il y a... Ah, la tente des aérosos. La tente. Non. Il y a des scoop-up. Connection. C'est le moment. Je pense qu'on arrive à l'écart niqué. C'est le... Ouais, c'est le waiting et l'heure ici. La tente ou l'heure ici. Ouais, il y a sur le bleu. Ouais, c'est le waiting et le visible. Ouais, donc, oui. 0 millisecondes DNS, 0 millisecondes connexions. Donc, c'est l'échange, en fait. Il y a autant de temps à bloquer et à attendre et à recevoir. Ouais. Il y a... On peut voir un site qui a très... Qui n'est pas... Qui n'a pas de soucis parce qu'il y a une expérience utilisateur qui n'est pas optimale. C'est bientôt. Oui, c'est vrai. OK. Euh... Euh... Autre chose ? Une question ? C'est bon ? Tout le monde en soif ? Tout le monde en... Tout le monde joue sur le portail ? Euh... Dans le temps pendant la présentation ? Ou peut-être que pas ? Euh... Moi, je vais. Je vais la récupérer sur la clim SB que j'ai pas pris avec moi. Euh... Le master de Chicago.pl a voulu m'en couper mais je crois qu'il n'a pas su... Il n'a pas su que les essais seraient en français. Donc j'ai pas pu j'en traduire sur lui. Ah... Ah... Si tu veux la récupérer ? Oui. Oui, mais je... Je vais la terminer. C'est sûr. Et donc ils seront soulignés sur le site... Le site de Mongueur. Ce qui me permet de dire... Oui. Le site de Mongueur. Oui, le Mongueur a un site. Mais j'ai été étonné de... Enfin... Quelques-uns. Oui, tout à fait. Le parcours est l'information de la conférence sur le site de Mongueur, il est sur la page de Paris. Ah ouais. Ça peut être que... Ça donne que personne l'a mis. Euh... Sur le site de Mongueur, moi, il y a... C'était pas encore sur le site de Mongueur. C'est sur le site de Mongueur. C'est sur le site de Mongueur. Mais c'est vrai que j'avais dans l'idée d'améliorer le look. Mais euh... Mais je l'ai pas fait. Encore. C'est... Non, pas du tout. Mais j'ai... C'est... 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 C'est...